C'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir représenter ma discipline odontologie pédiatrique et la mettre en valeur et de travailler avec cette équipe qui est à la fois talentueuse, sympathique, engagée pour faire de cette édition 2024 de l'ADF un réel succès. C'est une priorité. On doit apprendre peut-être à les connaître, à les comprendre pour pouvoir mieux les soigner. C'est une première chose. Il faut bien sûr aussi connaître les spécificités de leur pathologie. Avec le programme qu'on a prévu, on abordera tout à la fois l'approche, les pathologies, la carie qui reste une réalité. Cette édition du congrès va vous permettre d'avoir l'ensemble des clés pour pouvoir prendre en charge cette jeune génération. Le premier, il s'agit de l'autotransplantation, qui est une thérapeutique tout à fait actuelle, contemporaine. Et le spécialiste, notamment en Belgique, de cette thérapeutique, le docteur Ezeldine, va venir nous partager son savoir-faire qui allie à la fois l'odontologie pédiatrique et l'imagerie. On va également avoir la chance de pouvoir écouter le partage d'expériences du professeur Tsilingaredis, qui est professeur à Stockholm, un des membres éminents de l'Association internationale de traumatismes dentaires, et qui va pouvoir nous partager son expérience et son savoir-faire sur les fractures coronoradiculaires. Avoir la chance de bénéficier d'un regard européen, international, d'autres manières d'appréhender les choses, d'autres manières de concevoir l'odontologie pédiatrique, c'est vraiment une opportunité inouïe qu'offre l'ADF à ses congressistes. Et pour ça, je vous donne rendez-vous à l'ADF. Générique